Merci aux organisations de l'agriculture biologique d'avoir invité, non pas une association experte, mais simplement une association de citoyens, créée en 1969, à une époque où on ne parlait pas encore beaucoup de pollution. Mais vous allez voir que ça va venir très vite dans l'histoire, puisque dès 1980, cette association qui à l'époque s'occupait simplement de la protection du saumon, si je puis dire, dès 1980, ces citoyens se rendaient compte que sans véritable politique de l'eau, il faudrait faire avec les marées vertes. On entend aujourd'hui un certain nombre de propos sur la prise de conscience, et j'en dirai un mot tout à l'heure, des problèmes de pollution de l'eau. Dans cette région Bretagne, dès la fin des années 1970, dès le début des années 1980, personne ne pouvait ignorer qu'en Bretagne, il y avait un problème de pollution des eaux. Et d'ailleurs, quand la ministre de l'écologie, de l'environnement, Huguette Bouchardot, est venue en novembre 1983, presque 30 ans, signer le contrat de rivière du Trieu dans les Côtes d'Armor, elle affirmait elle-même qu'il y avait urgence pour l'eau en Bretagne. Urgence, en 1983. Et donc, le premier regard des citoyens sur la politique de l'eau en Bretagne, c'est de dire, à l'évidence, nous avons perdu beaucoup de temps. Nous ne sommes pas les seuls à le dire. En 2002, le rapport public particulier que la Cour des Comptes a consacré à la politique de l'eau en Bretagne observait que la dégradation était ancienne et parfaitement prévisible, que malgré des dépenses publiques importantes, l'efficacité de ces actions était faible, et que si ces résultats étaient faibles, c'était par manque d'arbitrage entre eux des intérêts divergents. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui est celle de savoir si ce constat opéré en 2002 par la Cour des Comptes, il vaut toujours. Alors, quand on juge un arbre, on le juge à ses fruits. Est-ce qu'aujourd'hui, la politique de l'eau, elle produit des résultats ? On a eu un certain nombre d'éléments d'explications. Je ne reviens pas sur cette courbe, ou j'y reviens très rapidement, qui vous a été montrée par les deux scientifiques précédents, et qui montre que jusqu'à la fin des années 90, on était sur une évolution d'aggravation des concentrations moyennes en nitrate dans les eaux superficielles de Bretagne, que depuis le début des années 2000, après avoir plafonné cette contamination moyenne des eaux par les nitrates, elle régresse, certes, mais elle régresse lentement, et elle se situe toujours à un niveau beaucoup trop élevé par rapport aux nécessités des équilibres biologiques, en particulier sur le littoral. S'agissant des pesticides, dont on a peu parlé jusqu'à présent, quand on regarde les résultats qui sont produits par la Direction régionale de l'environnement de Bretagne sur la détection des pesticides en Bretagne dans les eaux superficielles depuis l'année 2002, on s'aperçoit que la politique de substitution qui a été menée dans cette région, on a supprimé les molécules, un certain nombre de molécules anciennes, on les a remplacées par d'autres, ne produit pas de résultats significatifs au niveau de la qualité des eaux, puisque le nombre de molécules détectées est à peu près identique depuis le début des années 2000. Deuxième illustration de cette situation, quand on regarde individuellement chaque rivière, et ici j'ai pris l'exemple du Gouessant, on s'aperçoit qu'en permanence, du début du mois de janvier jusqu'à la fin du mois de décembre, on est confronté dans les eaux de nos rivières à la présence d'un véritable cocktail de molécules sur le bassin versant du Gouessant, ça oscille, si je puis dire, entre 6 matières actives et 20 matières actives suivant la période de prélèvement, donc une politique de substitution qui, à l'évidence, montre ses limites. Une reconquête de la qualité de l'eau dont il faut dire qu'elle pèse lourd sur les finances publiques en Bretagne. Elle pèse lourd, même si aujourd'hui nous sommes dans une vraie difficulté, puisque personne n'est capable aujourd'hui d'apprécier globalement l'ensemble de la dépense publique de prévention ou de restauration de la qualité des eaux en Bretagne. On a certes quelques données, quand on reprend les chiffres du contrat projet État-région, 220 millions d'euros sur 7 ans, c'est le quatrième, par son importance financière, poste du contrat projet État-région. On peut le comparer d'ailleurs avec le contrat projet État-région de la région Pays de Loire, 50 millions d'euros pour nos voisins, 220 millions d'euros pour nous, auxquels s'ajoutent un certain nombre de dispositifs, en particulier le plan Marais-Vert dont il a été fait État tout à l'heure. Alors certes, ces financements sont considérables, ils sont aussi à relativiser, à relativiser notamment par rapport aux aides attribuées dans le cadre de la politique agricole commune, 650 millions d'euros distribués chaque année aux exploitations bretonnes, et ça pose évidemment le problème de l'efficacité de la politique de l'eau. Doit-on, peut-on encore continuer à dépenser plus dans la politique de l'eau, à rajouter des millions aux 220 millions d'euros du contrat projet État-région, ou faut-il mobiliser davantage les financements de la politique agricole commune pour une meilleure prise en compte des objectifs de la politique de l'eau ? Poser la question, c'est déjà y répondre. Alors ces résultats, sur la qualité de l'eau, dont on voit qu'ils sont relativement modestes, ils ne doivent pas occulter les progrès qui sont réels, qui ont été obtenus en Bretagne. Le premier progrès, et si on fait ce retour historique, mais ça a été dit par les intervenants précédents, c'est celui d'une prise de conscience, y compris dans la sphère agricole, des impacts environnementaux de l'activité. C'est une situation qui n'est pas récente, qui connaît encore quelques exceptions, nous en voyons encore aujourd'hui, mais globalement à l'échelle de la région, et quand on compare, y compris la région Bretagne, par rapport aux autres régions de France, il y a dans cette région une culture de la question agricolo-environnementale qui est beaucoup plus forte que dans n'importe quelle autre région de France. Les résultats qui sont acquis, ce sont aussi des résultats extrêmement concrets sur les équipements et les pratiques dans les exploitations agricoles, amélioration des capacités de stockage, du traitement des effluents, réduction d'un certain nombre d'apports d'azote, on a vu des courbes tout à l'heure, couverture des sols en hiver, abandon d'un certain nombre de pesticides. Il y a effectivement, depuis un certain nombre d'années en Bretagne, des progrès réels accomplis par l'activité agricole, je crois que personne de sérieux ne peut les contester. L'autre progrès, et que je veux aussi souligner dans ce débat agriculture-environnement, c'est celui, dans notre région, mais là pas seulement dans notre région, d'une reconnaissance et d'une validation scientifique des intérêts environnementaux, des systèmes de production, d'agriculture biologique et d'agriculture durable. On a eu cette chance en Bretagne d'avoir un certain nombre d'expertises scientifiques qui ont clairement mis en avant et reconnu les intérêts environnementaux de ces systèmes de production. C'est également un point extrêmement positif. Reconnaître les efforts qui ont été engagés ne doit pas empêcher d'être lucide sur les limites aux actions qui ont été menées. Et ces limites, on va pouvoir s'y arrêter quelques instants, c'est d'abord le maintien d'un déséquilibre structurel en termes de bilan azoté en Bretagne. On est toujours, malgré la mise en œuvre de ces politiques publiques, dans une situation globalement en Bretagne, on apporte toujours, sur les sols, 35 kg d'azote par hectare en trop. Et donc, dans la hiérarchie, alors je ne sais pas si c'était tout à fait une hiérarchie que nous a présentée Patrick Durand tout à l'heure, il insistait sur ce premier point qui était déjà la nécessité d'être dans une situation d'équilibre. Eh bien, après 20 ans de politique publique de l'eau en Bretagne, on est, en 2012, toujours dans une situation moyenne de déséquilibre d'apport d'azote sur les sols. Deuxième limite à cette évolution, la régression constante des surfaces en herbe sur le territoire régional. Entre 2000 et 2010, la Bretagne a perdu encore 40 000 hectares de surface d'herbe supplémentaire. Et évidemment, quand on sait l'intérêt de la culture de l'herbe pour limiter l'usage des pesticides, pour couvrir, pour occuper les sols en hiver et pour exporter des quantités importantes d'azote, on mesure bien que cette évolution, la persistance de cette évolution sur le territoire régional n'est pas un bon signe pour l'amélioration de la qualité des eaux. Les limites des actions engagées, c'est aussi le maintien d'un haut niveau, si je puis dire, de chimisation de notre agriculture, puisque les derniers résultats de l'enquête statistique régionale montrent qu'il y a encore 82 % des exploitations de la région qui travaillent au tout chimique et en particulier au désherbage exclusivement chimique de leur culture. Et c'est aussi une limite aux actions qui ont pu être menées dans le passé qu'il faut souligner. Quatrième limite à cette évolution, la poursuite de la dégradation du bocage. Certes, des actions locales peuvent être menées ici ou là, mais la tendance lourde sur le territoire régional est encore à une dégradation du bocage puisqu'on estime qu'on perd toujours à peu près 1 % de linéaire bocagé par an en Bretagne. Cet ensemble de limites se retrouve traduit dans les résultats par exemple des mesures d'analyse de sol qui ont été faites sur les baies de Saint-Brieuc et de Lagnon où on voit qu'en entrée d'hiver, 40 %, un peu plus de 40 % des échantillons de sol analysé montre une présence excessive d'azote qui témoigne des limites non seulement du raisonnement agronomique mais de toute l'évolution de l'agriculture régionale. On a un peu parlé de l'action réglementaire tout à l'heure. Nous sommes de ceux et on est bien placés pour le savoir que cette action réglementaire s'est renforcée au fil des ans. Il faut dire que la Bretagne partait à cet égard de très très loin. Elle s'est renforcée parfois de façon assez formaliste. On demande aujourd'hui beaucoup beaucoup de documents d'autocontrôle etc. Sur le fond et sur l'efficacité du système mis en place on peut se poser beaucoup de questions. Il faut aussi observer que cette tendance au renforcement elle connaît depuis quelques années un certain nombre de revers avec par exemple le relèvement des seuils d'autorisation pour les élevages soumis au régime des installations classées avec dans le cadre des récents programmes d'action de la directive NITRAT une modification des références des surfaces des pendages avec un système normatif réglementaire adopté pour les productions d'azote qui favorise objectivement les systèmes maïs et défavorise les systèmes à l'herbe voyez que ce renforcement réglementaire il connaît depuis quelques années quelques couacs difficiles cette action réglementaire elle s'appuie sur un effort de contrôle qui s'est beaucoup renforcé en Bretagne et là aussi beaucoup renforcé par rapport à ce qui se fait dans d'autres régions de France incontestablement mais un effort qui est extrêmement variable essentiellement focalisé sur les baies à algues vertes et sur les bassins versants dits contentieux heureusement il y a des bassins versants contentieux parce que c'est la conclusion qu'on peut en tirer avec quand même un dispositif de sanction qui est appliqué de façon rare et qui quand il est appliqué l'est avec un niveau de sanction extrêmement modeste dans certains domaines spécifiques il faut indiquer que cette action réglementaire elle peut et elle a été très efficace je vais citer un seul exemple qui est celui de l'arrêté qui a été pris en Bretagne pour interdire l'utilisation des pesticides en bordure immédiate des cours d'eau en bordure immédiate des fossés ça s'est traduit dans les années qui ont suivi par une amélioration très nette de la qualité des eaux sur le paramètre du pesticide qui était largement autorisé largement utilisé pour traiter ces espaces donc une action qui quand elle est menée peut avoir des résultats incontestablement positifs on pourrait aussi parler de la limitation des extensions dans les zones d'excédence structurelle c'est un dispositif qui a permis d'éviter que la production d'azote n'augmente dans des secteurs qui étaient déjà saturés quand on regarde les politiques publiques on ne peut que constater en France que le levier fiscal la fiscalité écologique est très faiblement mobilisé c'est vrai dans le domaine des pollutions d'origine agricole mais c'est vrai plus globalement sur l'ensemble de la politique publique nationale la France figure au 25ème rang sur 27 des pays européens pour la part de fiscalité écologique par rapport aux produits intérieurs bruts donc une place tout à fait en côte peloton en France on ne mobilise pas l'outil fiscal pour lutter contre les pollutions et le principe pollueur-payeur notamment dans le domaine de l'activité agricole est largement inappliqué il n'y a pas de fiscalité aujourd'hui concernant l'engrais minéral il y a une fiscalité extrêmement faible concernant les effluents d'élevage et une fiscalité également extrêmement faible concernant les pesticides ce qui conduit les consommateurs d'eau domestique à supporter aujourd'hui 80% du financement du budget de l'agence de l'eau Loire-Bretagne alors que la pollution d'origine domestique ne représente s'agissant des pollutions organiques que 20% des pollutions émises sur le bassin il reste deux minutes alors d'indiquer ces limites n'empêche pas non plus quelles que soient nos difficultés et nos angoisses d'observer que la Bretagne est dans cette situation paradoxale où elle est pourtant en pointe dans ce domaine là elle est en pointe je l'ai dit tout à l'heure parce qu'il y a une conscience collective très forte de cette question qui n'a pas d'égal dans les autres régions de Bretagne alors je laisse chacun dire trouver lui-même les origines de cette prise de conscience collective elle a aussi innové elle a aussi innové dans la recherche des solutions je prends un exemple dans le domaine agricole que la mesure agri-environnementale surface fourragère économe en intrant a été initiée par des agriculteurs de cette région a été validée scientifiquement par des chercheurs de cette région c'est une mesure qui est reprise aujourd'hui dans le catalogue des mesures agro-environnementales au niveau national on pourrait reprendre beaucoup d'exemples de ce type il y a une vraie innovation dans le domaine des luttes contre les pollutions de l'eau aujourd'hui en Bretagne avec une politique régionale qui s'organise on a vu tout à l'heure la carte des schémas d'aménagement et de gestion des eaux c'est bien d'avoir tout le territoire breton couvert par ces schémas encore faudrait-il que ces schémas apportent une réelle plus-value par rapport aux territoires sur lesquels ils n'en existent pas et nous devons nous poser la question de savoir si le niveau d'ambition de nos sages est suffisant pour justifier l'extraordinaire énergie et consommation de finances publiques que requiert la mise en oeuvre des sages gagner la bataille de l'eau en Bretagne ça ne se fera pas demain en renforçant la politique spécifique de l'eau nous sommes arrivés je crois aux limites de ce que nous pouvons faire dans le domaine de la politique de l'eau gagner la bataille de l'eau en Bretagne ça ne pourra dans le contexte régional que nous connaissons se gagner qu'en renforçant la cohérence de la politique agricole avec la politique de l'eau alors quelques pistes pour renforcer cette cohérence d'abord il y a un certain nombre de territoires spécifiques on a parlé des bassins algues vertes tout à l'heure on pourrait parler des périmètres de protection ces territoires spécifiques soit parce que ils ont une fragilité naturelle particulière soit parce que ce sont des territoires sur lesquels s'imposent des contraintes réglementaires spécifiques ces territoires doivent être mobilisés pour expérimenter et développer des systèmes de production dont les scientifiques affirment aujourd'hui qu'ils permettent d'améliorer sensiblement la qualité de l'eau c'est une voie qu'on a peu utilisée qui commence à se faire mais je dois le dire de façon encore extrêmement timide sur les bassins versants à algues vertes deuxième élément et dont je suis d'ailleurs très étonné qu'il ne soit pas plus souvent au coeur des débats il faut mobiliser aujourd'hui la politique foncière et la politique des structures au service de la protection de l'eau on est dans une Bretagne qui va voir 40% de ses exploitations changer de main dans les 10 ans on est dans une Bretagne où on sait bien que c'est à l'installation que l'installation est une étape privilégiée pour changer les modes de production comment peut-on changer les modes de production sans installer davantage d'exploitation sur des systèmes de production respectueux de l'environnement et comment peut-on installer des systèmes de production plus respectueux de l'environnement sans intervenir au moment des changements structurels au moment des transferts d'exploitation au moment de l'installation sans mettre la politique foncière au coeur des politiques de l'environnement on n'y arrivera pas et enfin évidemment tous ces changements en cours parfois timidement en Bretagne ils doivent être appuyés dans le cadre de la réforme de la PAC on changera les pratiques et les systèmes de production agricole dans cette région en les faisant intégrer davantage les objectifs de la politique de l'eau si la politique agricole commune favorise les systèmes de production à haute valeur environnementale si on ne le fait pas on n'aura pas de résultats sensiblement différents que ceux que nous avons obtenus dans le passé c'est sans doute pour ça que comme le saumon avec beaucoup 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 de ténacité et aussi avec beaucoup de volonté politique qu'il faudra changer la politique agricole merci merci beaucoup Juliette merci 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 merci